Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wal al-Aqratul al-Muttaqeen Wal al-Udwana illa al-Dhalimeen Wa usalli wa usallim Wa ala ashrafil anbiyai wal mursali Nabiina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Meshachah, meshachah Sachez que la vie du croyant ne peut être exempt d'anxiété et de tristesse et de préoccupation qui lui rendront sa vie pénible et empoisonneront ses délices tout cela pour expier ses péchés pour expier les péchés du musulman lui élever ses degrés auprès d'Allah et bien d'autres effets bénéfiques qui découleront de cette angoisse, tristesse et préoccupation et toute épreuve de sa vie parmi elles, c'est-à-dire parmi les effets bénéfiques de ces épreuves, de chercher que cela amènera que la personne le musulman et la musulmane cherchera refuge auprès d'Allah de soumettre devant lui et ceci amènera de la tranquillité dans son cœur, dans le cœur du croyant et un sentiment de rapprochement vers son Seigneur tabaraka wa ta'ala ces épreuves seront aussi la cause pour vraiment connaître la vraie valeur de ce bas-monde et qu'en réalité la vraie demeure est celle de l'au-delà dans lequel il n'y aura ni douleur, ni tristesse Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre et ils diront, c'est-à-dire les croyants au paradis lorsqu'ils seront au paradis les croyants diront louange à Allah alhamdulillah louange à Allah qui a écarté de nous toute affliction notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant c'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité où nulle fatigue nulle lassitude ne nous touche et voici chers musulmans et musulmanes quelques causes et moyens qui aideront aux musulmans à repousser l'anxiété l'angoisse ou la tristesse de son coeur et de sa poitrine la première de ces causes mes chers frères mes chers sœurs la foi et les actions plieuses Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre quiconque mal et femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant nous lui ferons vivre une vie agréable et nous les récompenserons certes en fonction de leurs meilleures actions et ceci mes chers frères mes chers sœurs est une promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala quiconque croit en Allah avec une croyance authentique conforme à celle des prédécesseurs et des compagnons et fait des bonnes œuvres confirmons-nous au livre ou à la sénat du prophète sallallahu alayhi wa sallam Allah lui fera vivre une vie agréable et heureuse Allah lui fera vivre une vie agréable et heureuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique rapporté dans Bukhari ou un muslim je m'étonne du cas du croyant je m'étonne du cas du croyant tout ce qui lui arrive est bien pour lui tout ce qui lui arrive est bien pour lui et nul autre nul autre que lui n'aura ce privilège en effet lorsque un bonheur l'atteint il remercie Allah et ceci est bien pour lui et lorsque un malheur le frappe il se montre endurant et celui et cela est bien pour lui le deuxième moyen et deuxième cause qui aide le musulman et la musulmane à repousser les angoisses les préoccupations de ce bas monde ainsi que ces épreuves de méditer sur l'immense récompense et rétribution qu'Allah aura réservé à celui qui patiente face à ce qui le touche comme épreuve mondaine et comme souci le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte nous dit dans un hadith authentique tout ce qui atteint le musulman tout ce qui atteint le musulman comme épuisement comme épuisement comme souffrance permanente comme chagrin tristesse préjudice ou angoisse même une simple piqûre d'épine lui vaudra chez Allah une expiation des péchés il y a un effacement des péchés et dans une autre version rapportée par l'imam musulmane tout ce qui atteint le croyant de la piqûre de l'épine lui sera une expiation des péchés et une cause d'élévation de ces degrés auprès d'Allah à travers ces récits mes chers soeurs le croyant le croyant aura la certitude que tout ce qui le touche comme angoisse tristesse et bien d'autres épreuves cela lui sera une cause d'expiation de ses péchés et de multiplication de ses bonnes actions la troisième cause est moyen qui repousse les épreuves et qui aide le musulman et le musulman à patienter face aux épreuves de connaître la véritable valeur de connaître la véritable valeur de ce bas monde en effet ce bas monde est voué à la disparition sa durée est courte ses délices sont en réalité des causes de tristesse dans le futur et elle n'épargne personne c'est à dire les épreuves de ce bas monde n'épargne personne si elle fait rire si elle fait rire un peu elle fera beaucoup pleurer et si elle rend heureux elle rendra énormément triste Allah nous dit dans son livre et c'est ainsi que nous faisons alterner les jours parmi les gens tu auras un jour pour toi mon frère ou ma soeur et tu auras un jour contre toi et c'est ici la tradition d'Allah qu'il a décrété entre ses serviteurs dans ce bas monde le prophète nous dit dans un hadith authentique ce bas monde est la prison du croyant ce bas monde est la prison du croyant et le paradis du mécréant elle est aussi c'est à dire ce bas monde mes chères frères mes chères sœurs elle est aussi une demeure de peine de fatigue de soucis d'angoisse et c'est pour cela que lorsque le croyant ainsi que la croyante se sépare de ce bas monde il se reposera il se reposera il se reposera alors qu'il s'en séparera le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à la vue d'un convoi funèbre il a dit sallallahu alayhi wa sallam c'est une personne qui soit se repose ou dont les gens ou de qui on se repose les compagnons radiallahu anhum l'interrogèrent sur le sens de cette phrase qu'est-ce que cela veut dire au messager d'Allah alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu à sa mort le croyant sera délivré et se reposera des peines et des maux de ce bas monde pour être sous la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala tandis que lorsque la mort lorsque le pervers meurt les hommes ainsi que les pays ainsi que le pays où ils vivaient les arbres et les animaux se reposeront de son mal se reposeront de son mal donc le croyant lorsque le croyant arrive à la certitude et arrive à comprendre cela les épreuves les épreuves de sa vie lui seront surmontables ainsi que ses angoisses la quatrième cause mes chers parents mes chères soeurs de savoir que les soucis de trop faire attention aux soucis et aux épreuves de ce bas monde ainsi que à ses angoisses ceci amèlera que la personne se dispersera se dispersera du vrai but du véritable but pour lequel il a crié qui est de l'adorer et de se diriger vers lui vers l'au-delà et vers la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala donc celui qui aura comme plus grand souci l'au-delà Allah tabaraka wa ta'ala lui facilitera ses épreuves dans ce bas monde le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un habibh authentique celui qui aura comme souci prioritaire et préoccupation l'au-delà celui qui aura l'au-delà comme préoccupation comme souci Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala lui enrichira son coeur lui rassemblera ses soucis et ce bas monde viendra vers lui contraint et forcé et quant à celui qui aura comme souci ce bas monde et comme préoccupation Allah tabaraka wa ta'ala l'appauvrira le dispersera et le fera oublier et le but pour lequel Allah l'a créé et ne lui viendra de ce bas monde que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui aura prédestiné que ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui aura prédestiné la cinquième cause qui aide le musulman et la musulmane à patienter face aux épreuves de ce bas monde l'invocation d'invocer Allah tabaraka wa ta'ala l'invocation est en effet un remède bénéfique pour repousser l'angoisse et la préoccupation Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son livre et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi alors je suis tout roche je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans un autre verset Seigneur ouvre-moi ma poitrine c'est ceci dans l'histoire de Moussa a.s lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné d'aller prêcher la bonne parole à Fir'aoum et le messager sallallahu alayhi wa sallam cherchez énormément le refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre l'angoisse et la tristesse le prophète sallallahu alayhi wa sallam multipliez cette invocation Seigneur je cherche refuge auprès de toi contre l'angoisse la tristesse l'incapacité la paresse l'avarice et la lâcheté la multiplication des dain et d'être vaincu par les hommes et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith l'invocation de l'angoisse l'invocation de l'angoisse de l'angoisse et de dire Seigneur Seigneur j'espère de toi ta miséricorde et ta pitié ne me laisse pas à moi-même ne me laisse pas à moi-même ne se reste le temps de cligner de l'oeil et améliore ma situation nulle divinité dit véritablement d'être adoré sur toi et la sixième cause mes chers frères et mes chères sœurs de placer d'avoir une totale confiance envers Allah tabaraka wa ta'ala la sixième cause qui adora le musulman à la musulmane de ne pas sortir face aux épreuves d'avoir une confiance totale envers Allah tabaraka wa ta'ala Allah nous dit dans son livre et quiconque place sa confiance en Allah Allah lui suffira c'est à dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui suffira lui suffira tous ses soucis mondains ainsi que ses soucis les soucis de l'eau de l'a le chèque abdurrahmane bin sa'idi rahmah Allah wa ta'ala nous dit lorsque le coeur du croyant s'en remet à Allah tabaraka wa ta'ala il ne se soumit pas il ne se soumet pas aux mauvaises et fausses idées que le chaytan ainsi que son âme lui aimait puis place sa confiance en lui tabaraka wa ta'ala et espère sa grâce ses soucis c'est quoi le résultat de tout cela ses soucis et ses angoisses lui seront alors repoussées ainsi que de multiples mots du coeur et du corps son coeur se renforcera et sa poitrine se l'argira as-al-Allah tabaraka wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatih l'ula an yad fa'ana bima sami'na Allahuma rabbana atina fid dunya hassanatan wa fi l'akhirati hassanatan wa qina azab al-nar Allahuma rabbana khfillana wa li abaina wa ummatina Allahuma khfillana wa li ishwanina alledhina sabakwana bil iman wala taj'a fi quloobina gilla lillazina amana rabbana Allahuma yadha al-jelal wal-ikram ya rabbal al-alamin inna nesal inna nesal al-firdausa al-a'ala ya hayu ya kayum yadha al-jelal wal-ikram Allahuma inna na'audu bica minna al-nar Allahuma hirrim al-nar anta akele ar-jelal al-jelal al-an-min Allahuma hirrim al-nar anta akele ar-jelal al-jelal al-ikram ya rabbal al-an-min Allahuma ya hayu ya kayum ya za al-jelal wal-ikram wa-fiqu ولتأ أمور المسلمين لما تحبه وترضاه Allahuma وفق لتحكيم شريعتك Allahuma اجعلهم رحمة على شعوبهم Allahuma ya hayu ya kayum ya za al-jelal wal-ikram اجعل لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتنهاهم عن الشر يا za al-jelal wal-ikram يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولأبائنا اللهم اغفر لأبائنا وأمهتنا اللهم اغفر لهم ارحمهم اللهم اجازهم عنا خير الجزاء اللهم اجازهم عنا خير الجزاء اللهم اغفر لهم ارحمهم كما ربونا صغير صغار يا za al-jelal wal-ikram يا رب العالمين اللهم من كان منهم ميت فاجعل قبره رودة من الرياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفل النار يا ... ...